et bonjour à toutes et à tous, il le signe noir, on se retrouve dans notre bataille contre les Fimirs, qui sont quand même des trucs plutôt énervés hein, on voit leurs tronches là, et la plupart de nos unités sont censées perdre face à eux, seuls les lanceurs de guerre, les danseurs de guerre avec lance sont pertinents, et bien sûr Durtu, du coup ce que j'ai fait c'est que en fait, même s'ils sont rapides, ils sont un chouïa moins rapide que nos éclaireurs, donc on va foutre nos éclaireurs ici, en mode escarmouche, ils vont reculer en laminant tout ce qu'ils peuvent, et ici on a la ligne de front, avec les garn sylvain qui sont là pour couvrir le recul, Durtu, qui a quand même quelques sorts sympathiques, ici il a le trio des désespoirs, alors qu'il est à une portée toute pourrie, mais je trouve assez marrant, le désespoir figure parmi les farfadets les plus craints d'attel Lorraine, car leur arrivée augure toujours d'une mort imminente, et on n'a pas de limite de ce truc là, on a 90 secondes de portée, mais on n'a pas de limite, donc de rechargement pardon, mais on n'a pas de limite, donc c'est plutôt cool, donc ici on va laminé un max, reculer, et après quand ils arriveront, on verra dans quel état ils seront, mais je pense qu'il y a moyen qu'on leur fasse mal, c'est parti, allez feu, on commence donc à reculer, en courant du coup, parce qu'on dirait qu'ils nous poursuivent en courant, il y a le géant aussi, un orse là, qui prend un peu, toi je t'ai pas demandé de reculer, ok on va leur demander de reculer en courant tout là-bas, ils seront gentils, là les flèches empoisonnées vont les ralentir, donc c'est plutôt cool, ils ont peut-être beaucoup trop lent, ils courent eux ? et quoi ? alors est-ce qu'on peut pas lancer un petit sort pour filer un coup de main ? ça par exemple et derrière on va balancer un truc dans le tas là, il faut que tu avances pour ça, reculer, 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 reculer Durtu, détends-toi on va commencer à avancer un peu, toi, tu passes au corps à corps et tu te fais le coureur des mers là ici on va se préparer à encaisser l'Ephimyr avec la garde éternelle, ici on est au combat, ça devrait largement bien se passer, ne m'inquiète pas trop on voit qu'ils sont en déroute, parfait, remettez-vous là, on est au fight là, donc plutôt ici, chopez-moi ce géant vous Durtu mon cher, épée de Dreyse Vas-y, tabasse, et juste après, envoie-moi ça si tu peux il y a des gens en déroute le chef là il y a des armes perforantes ici il y a des guerriers éphimères à armes lourdes en pleine forme, il faut qu'on se l'efface parce que les danseurs de guerre, ils sont pas adéquats pour ça ici on a été chopé, merde le géant il a chopé nos éclaireurs c'est embêtant si c'est la déroute, allez par là ici vous allez filer un coup de main là vous, vous êtes un petit peu loin, mais vous êtes les seuls disponibles toi reviens par là plus 25% de vitesse ouais ça va, le géant avec toutes les flèches qui se prend il est pas joisse ok c'est une victoire de justesse ah oui ok bah ah oui c'est vrai que je crois que c'est coincé comme de justesse parce qu'on a une unité qui est arrivée à 50% de PV mais bon, enfin on était quand même pas sûr de justesse pour moi certes il leur reste du monde mais là c'est une bataille ah je crois que c'est vrai que peut-être qu'ils restent après je crois sur le terrain ok bon on va voir si j'aurais dû faire un peu plus mal s'il faut les finir mais déjà on va soigner un petit peu notre arbre ça, ça va être cool alors du coup on va prendre la reconstitution normalement l'armée devrait continuer d'être là c'est ça, ok en plus elle a reculé du mauvais côté ça c'est pas cool Durtu qui gagne assaillant confiance très bien, parce qu'il va tomber sur la fosse noire du coup qui est clairement pas en état ah merde, ça c'est chiant ça on va se replier par là même si je suis pas sûr que ça suffira si je me mets en marche forcée, je fais pas mieux alors du coup, par contre on en a plus suite en assiégeant ou en encerclant en train de repos moins 33% pour le trio de désespoir c'est parti et toi t'es parti sur chercheur d'ennemis ouais, ça me parait pertinent on va prendre de la du dégât supplémentaire la forêt, elle est quand même plutôt bien protégée même si ils décident de se rabattre sur la forêt à la place et on est passé à 14 c'est cool ici, est-ce que ça vaudrait le coup de devenir pote avec eux ? c'est parti sur l'Empire maintenant, quelqu'un vous présente avec nous peut-être un petit pacte à terme ceux-là il faudra qu'on aille les taper ça c'est qui ça ? enfin c'est des hommes mais... vous êtes qui vous ? Nordland ? t'es mort Nordland, ouais t'es ennemi contre... Festus, Légion Exaltée et le clan Mulder ok, donc il y a moyen que tu finisses par tomber à un moment notre plus grosse menace c'est clairement Festus je pense dans le coin est-ce qu'on peut voir un peu sa force ? 5 provinces ça va c'est relativement gérable, son armée est un peu vénère quand même pour la nôtre ok, on a quand même de quoi recruter ici du... bientôt de la dryade et tout donc on va pouvoir profiter des bonus on remplacera la garde éternelle par des lémurs, des trucs du genre peut-être virer aussi, on enlèvera peut-être quelques archers pour mettre de la dryade je verrai on verra c'est quoi nos possibilités pour l'instant c'est pas le moment de s'affaiblir il y a eux qui sont juste à côté là c'est marrant on dirait qu'ils peuvent pas... ah oui non si, ils peuvent attaquer ça mais c'est juste qu'il y a la zone ok bon, Durtuie maintenant est sur le champ de bataille parfait, ici lui il bouge pas, admettons on va tenter de le ralentir un coup au cas où on a réussi, parfait Orion, ouh il y a Belacor qui est sorti du bois on est même pas en guerre contre lui en vrai ah si on est en guerre contre lui on est en guerre contre lui oui on est en guerre Belacor la légion des ombres on est en état de lui faire mal je pense avec notre armée là attaque ouais carrément on perd une dryade et bim disparu et on va prendre ce bonus belle comme le jour a vaincu Belacor plus de magie, plus d'autorité plus de reconstitution plus de puissance des armes je prends et on va retourner par ici se reformer un peu on a quoi comme bâtiment ici ? un port ok alors Orion qu'est ce que t'as ? munitions javelot du chasseur anti-large ok nombre de kills plus 2 pour la serre du faucon moins 30% de coût et de durée de construction pour les bâtiments de recrutement militaires c'est pas mal ça rôdeuille lors des embuscades ok pour toute l'armée à rôdeuille lors des embuscades d'accord plus de chez les embuscades ce personnage peut voir les ennemis qui se cachent dans la forêt peu importe la distance waouh mais on va prendre le rassemblement des chasseurs qui est quand même pas mal bah on va prendre les deux il a amélioré quoi ? ouais il a amélioré les cavaleries donc ça c'est pas long ça améliore les autres quand même donc c'est toujours ça de pris et un petit peu la garde éternelle et les dryades on va se prendre je pense on va virer ça on va se prendre deux comme ça ça va nous prendre deux tours mais comme ça on reste un petit peu ici à se reformer et après on est sur du 4 tours pour ces trucs là quoi on a suffisamment de zolt on a pas mal de faucons est-ce que j'en prendrais pas un troisième en vrai ? allez un troisième ça nous fera une belle ligne de lance pour protéger ceux là et Dodan 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 il a un mixte un petit peu mixte un build un petit peu mixte on peut prendre ça capacité active, résistance aux projectiles moins 20% déplacement impossible oh c'est pas mal ça allez hop figer un ennemi en plus on lui fait plus mal donc toi Nardwine t'as déjà fait ce qu'il te fallait ici on a bougé ici on a bougé ici également on peut se déplacer encore un petit chouille on dirait avec elle visiblement non si un petit peu ok un petit peu un tout petit peu Shobillusion Shobillusion est en train de recruter pendant encore un tour ok très bien Brudel il se replie il se reforme toi toi il va être temps ouais clairement qu'on commence à défendre cette zone la balise ici la catapulte le problème c'est que ce qu'on voudrait pour recruter c'est venir ici ici on est d'accord que niveau recrutement c'est pas mal mais c'est pas ouf t'as aucun bonus encore t'as l'éveil du bois l'endurance du chêne ok si on se met là on est à on est à portée de de renforts donc s'il nous attaque on aura les renforts donc on va se mettre là voilà et là on va pouvoir recruter un peu plus sérieusement on va vouloir deux comme ça du coup on peut toujours recruter que deux troupes donc c'est un peu chiant mais c'est pas grave on va prendre du... ou alors je commence direct à prendre ceux à deux tours on va prendre deux zoats avec toi ouais tiens allez hop et après on passera en global pour le reste quoi que là je peux pas recruter en global même au prochain tour je pourrais pas non faut que je recrute en un tour là et qu'après je rentre dans la forêt du coup vu ce que j'ai là je pense que je vais prendre deux comme ça deux archers on aura un petit peu d'archers un petit peu de corps à corps certainement pas assez pour gérer ce genre d'armée mais c'est pas grave là on a bloqué cette armée donc elle peut pas faire grand chose même en repassant en mode racine de... enfin souterrain elle va arriver par là quoi donc ça devrait être gérable mais il nous faut clairement une armée pour défendre la forêt d'Atal Loren parce que ça pique la c'est fait Varchio tu fais rien donc t'as fait ton taf Orion il a fait son taf il aurait avantage à avoir une petite amadriade lui hein mais bon pour l'instant c'est pas trop le thème on va regarder un peu ici l'alliance c'est pas possible par contre je pense qu'Avlorn il y a peut-être moyen les elfes sylvants s'en fout les contes vampires aussi les elfes noirs c'est mort qu'Athès a ce travail la légion des ombres bah on l'a tapé elle reviendra mais on pourra pas y faire grand chose est-ce qu'on peut pas faire une paix avec eux ? certainement pas alors Avlorn ma chère Avlorn accord commercial personne une alliance les provinces de l'ouest eux couron le pacte plein de gens mine de rien il ne nous reste plus que deux armes à prendre le bosquet de guerre du malheur le bois du griffon et les bassins sacrés normalement je pense qu'ils seront pas nécessaires pour pour terminer de soigner le chêne des âges mais c'est pour être sympa d'aller les chercher on a un bon budget c'est possible que recruter une nouvelle armée soit intéressant un endroit où on peut recruter ici on va améliorer ça ah ça veut dire qu'ici on peut recruter une enchanteresse yes alors enchanteresse des bêtes de la vie ou de l'ombre rusée, attaque empoisonnée, perspicace on se trouve des objets magiques pas mal sachant qu'ils ont déjà en reconnaissance de base on va prendre celle-là et donc du coup on va pouvoir la renommer morgan bon brille arbre ah et du coup elle va rejoindre ici ça fera un peu de magie bonus on va améliorer ça le miasme encore un coup ça brume et reflet ouais le pendule d'estin tiens hop et ici qu'est-ce que tu peux prendre résistance physique pourquoi pas un chien de chasse une dryade espion tous les petits bonus qui vont bien et tu iras soutenir c'est stétal voilà c'est stétal c'est stétal c'est stétal et ici si on voulait recruter un seigneur on a déjà ceux qui sont déjà dispo mais on en rend 3 par rapport au rend 9 ici haute magie élu Dariel ah 10% plus 8 d'attaque en mêlée pour les bataillants forêts pour toute son armée c'est pas mal hein allez hop c'est parti viens là rentre en ville level 9 direct tu prends ça bien sûr tu prends ça tu prends la consécration protection des anciens résistance physique plus 10% quantité jette des sorts ouais c'est cool ça une petite résistance ultime un petit peu comme ça un petit baume de la nature on a plus du tout d'équipement à donner par contre hein là tu peux prendre deux petits machins parce que pourquoi pas et tu peux commencer à recruter alors comme ça comme ça on va être sur du deux tours de toute façon donc en deux comme ça un comme ça ça va prendre des plombes dans tous les cas à recruter donc on s'inquiète pas on a le temps comme d'hab mais on va avoir deux armées dans le coin une probablement qui prendra les racines du monde soit pour aller s'occuper d'un nouvel arme soit pour aller aider à un endroit où c'est un peu la merde et normalement on a bougé tout le monde on a même pas de bâtiment à construire malgré l'autre thune donc c'est parfait on va la garder on va passer le tour et voir un petit peu ce qu'on nous propose donc si ici il y a un assaut éventuellement lui s'il passe en racine en souterrain qu'il arrive à aller assez loin et il peut y avoir un truc sympa dans le coin avlorn rien d'intéressant alors le culte du plaisir ne fait rien, le kyr non plus le clan ishine non plus toi j'imagine que tu veux toujours une alliance il commence à devenir intéressant je pense à redevenir un peu intéressant donc vu que de toute façon tout le monde nous déteste autour on va même pas lui demander de sous parce que de toute façon il n'en a pas on va accepter ouh il y a Morati qui est réapparu très bien clan Grun qu'est ce qu'il a fait ? rien visiblement si il est sorti là pour recruter ok pourquoi pas alors ok il nous réattaque lui bon bah on va la faire je préfère ça plutôt qu'il attaque des des villes le destin du corps comme toute chose venant de la nature un habitant de la forêt a quitté son enveloppe charnelle pour ne faire qu'un avec les bois une question se pose alors comment on aurait son corps maintenant qu'il a expiré ? pour être sacrifié dans les flammes d'un bûcher consumé comme Orion chaque année ou enterré profondément dans le sol alors taux de reconstruction définit plus 10 entretien moins 10 pour tous les elfes commandement plus 5 ou alors coup de recrutement moins 25 ah bah oui on enterre et Chobiti gagne leader ainsi qu'Orion oh les séducteurs de Slash ont disparu et la Norska oui bon ça c'est normal c'était la petite bataille qu'on a eu Rayclan et Ostermarket confédère très bien très très bien il s'est placé là pour recruter l'enfoiré ça c'est le coup dur et bah du coup rentre dans la ville donc on a moins 25 pour recruter des lémurs et compagnie c'est parti recrute moi 2 lémurs 3 lémurs 3 lémurs et 2 forestiers très bien ouais en plus on est ici on a le poste avancé des Athènes donc ça devrait aller toi tu vas rejoindre là c'est vrai que j'oublie j'aurais pu recruter des des héros pour la nouvelle armée directe alors on peut prendre une amadriade Essence vif trio des désespoirs ouh c'est pas mal hein attaque empoisonnée puissance des armes non on va prendre ça tiens groupe de farfadés allez hop c'est parti l'appel des bois reconstitué tu vas prendre le miasme toi du coup tu vas rejoindre cette armée toi aussi cette dryade là elle va continuer de travailler sur bloquer en fait bah du coup non elle s'est fait blesser donc plutôt non la question qui se reposerait là c'est est-ce que je reprends une enchantresse pour aller avec cette enchantresse pas pour l'instant on va prendre ça par contre et toi ouais tu as tes 2 tours de recrutement c'est tellement long pour recrutement quoi c'est ouf on est bientôt à 5 ça va être peut-être intéressant aussi d'avoir des armées là parce que quand on va être à 500 et qu'on va lancer le soin ici ça va déchaîner l'enfer dans le coin je pense hein Orion il recrute et après il va rusher jusque là du côté de Narduin on est cerné là là il a commencé à bouger son armée bah du coup on pourrait lui tomber dessus dans le dos ici ça se passe comment du coup il y a Morati qui est en force Wilson il a recruté 2000 héros l'autre qui sont déjà level 13 hein une armée en train de se refaire une autre armée encore un mec derrière encore un autre mec derrière bah ça c'est de la colonne d'Isoas sur nos ruines donc ils vont pas servir à grand chose et cette armée là qui traîne depuis des plombes ici au final hein ouh piqué un peu énervé hein et celle là hmmm il y a de la violence dans le coin il y a de la violence on va tomber sur cette ville là hop on la prend ah tiens on a ça on va filer des attaques enflammées aux éclaireurs alors peut-être pas ceux à pointes à frissons vifs ah mais c'est que des pointes à frissons vifs tiens à vous les guerriers faucons on rase on occupe on va occuper ici on va gagner des tours hop et ici on va prendre ce petit bonus là on est toujours pas en guerre mais il commence à avancer sur le Nagarit Nagarond là oui carrément mais putain là oui mais il reste quoi lui là ? il reste une province ah non 5 ah oui non il a encore tout ça c'est pas toujours évident la manière dont ça se déplace hein quand on va essayer de se déplacer sur la map et qu'on a focus sur la diplomatie ça change des factions mais c'est pas très clair pourquoi ok il y a Halit quand même qui est là, pas complètement dans le mal on pourrait prendre son armée ? non il faut 20 ah non il faut une alliance militaire ok il est en train de contre-attaquer ah il a le... les sentiers du royaume des ombres tiens lui ok intéressant bon il sait faire pousser mais tant que Nagarond ne se tourne pas vers nous c'est pas forcément grave j'imagine que Nagarond voudrait prendre un petit pacte pas loin ça reste une des rares factions qui a un round force intéressant on est en premier derrière c'est Grimgor ensuite c'est Nagarond et après c'est Avelorn Avelorn qui ne veut toujours pas bah le problème c'est que maintenant qu'elle a plus de guerre ou autre ça va être difficile de trouver des points pour s'allier avec ah il y a Katev aussi ici qui a décidé de venir chez nous ce réfugié là pourquoi pas et lui c'est pareil quand il va décider de se mettre en marche pour aller par là il va en chier ok continuons notre petit tour Arbre d'Aryne est-ce que tu as la force de faire tomber ça ? à quoi ressemble la garnison ? a de la daube et l'armée alors il y a Lokir quand même mais à part ça c'est de la daube je l'ai dit ton armée est pas non plus dans une forme extraordinaire il y a lui qui arrive tiens ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en campement sur le chemin comme ça s'il attaque on pourra venir en renfort éventuellement avec ça tu saurais gérer l'arme ouais c'est pas de la daube quand même non plus bon il y a du tier 1 il est level 5 non jamais il pourrait faire tomber Lokir avec sa garnison c'est pas possible il a des troupes de merde mais il y a Lokir quoi Lokir il est infernal à tuer quoi la peau est cailleuse, perd sa armure, provoque la terreur c'est une vraie plaie ce seigneur donc on va juste rester là en se reformant pepouze sans stress d'accord il va attaquer là bas pourquoi pas nous on dit qu'on prenait ça avec Ivi quitte à le revendre à des gens après ah Snitch est en train de se replier par là intéressant nous de notre côté on est quasiment full oula c'est quoi ça ? il y a une double flèche là on est quasiment full donc on va rester en campement juste ici à la limite de notre mouvement on va pas aller plus loin est-ce que ouais donc global est plein le seul truc qu'on peut recruter en un tour c'est des dryades je suis pas sur que ce soit intéressant il nous faudrait des lances sasserail pour ça on a jamais pris de chantelais mais c'est vrai qu'ils sont tellement longs à recruter et ils doivent être tellement forts aussi alors Shobidusion Shobidusion qu'est-ce qu'on fait avec Shobidusion ? il faut qu'on continue de soigner cet arbre donc il faut qu'on retourne par là bas Akatsuki la rigueur du coup Shobidusion tu vas sortir te fout en embuscade et on est reparti par ici ça m'attendait que cette armée sorte mais si jamais pour cette armée cette armée quoi la violence la violence de cette armée le clan en gros on devrait pas le revoir tout de suite ici je pense surtout qu'il a l'air de vouloir se concentrer par là ah ici on peut améliorer un bâtiment on prend l'armurerie on est à combien par tour ? 12 par tour hein c'est pas mal hein franchement c'est pas mal on va même pas avoir le temps de recruter nos armées à ce rythme là alors on pourrait aussi prendre du recrutement alliés qu'est-ce qu'on aurait droit ? on pourrait prendre les lanternes après c'est vrai qu'il y a l'harmonie avec eux bon c'est pas forcément pertinent des rangers garde maritime de l'auterne ils sont très bons hein mais mais on a quand même plus efficace garde argentée un petit tier 3 du lancier tier 3 ouais mais on a nos lances à ce rythme qui sont quand même pas dégueu hein est-ce qu'on peut les épingler ? nos lanciers à ce rythme sont meilleurs en tous points sauf l'armure forcément la garde argentée elle a de l'armure ouais non je pense qu'on a sur cette campagne on a pas besoin du recrutement du recrutement alliés turtu gardien de la forêt 10% dans des batailles en forêt 20% de magie 5% de défense en mêlée plus d'armure et de résistance au feu pour les dryades et compagnie rage de curnus moins 2 pour quasiment moins de magie pour quasiment tous les sorts non pour la peau imperméable et pour l'incarnation de Wissan ok qu'on a pas ah si on a l'incarnation de Wissan bon ok pourquoi pas quart de chaîne plus de commandement en attaque on va prendre de la magie je pense et après est-ce qu'on rentre en guerre contre Festus tout de suite non on va aller s'occuper d'eux là ils doivent être tout pourrieux ils ont 3 provinces ok ils ont un peu de trucs de l'autre côté de la mer et on va aller s'occuper d'eux je pense c'est la priorité alors une priorité pourrait aussi être d'améliorer l'armée on peut recruter quoi ici maintenant des dryades on va améliorer les murs ok donc on va plutôt aller là coucou toi et on va voir un peu donc on a déjà une belle potentialité de recrutement ce qui nous manque vraiment c'est les bêtes on pourrait virer ces deux gardes éternelles remplacer par deux dryades qui sont quand même plutôt sympathiques surtout contre les scaling qui n'ont potentiellement pas d'armure on garderait tous ces archers on a vu que ça faisait bien le taf même contre les phymyr ou contre les géants et autres ouais bon là on est au max du recrutement de toute façon on peut pas faire mieux toi tu vas là-bas ici on recrute et si c'est bon toi tu vas rejoindre Orion il finit son recrutement et il se bouge ici on a fait l'assaut là on attend un petit tour pour voir ok on est pas mal voilà et Shobity est de nouveau 20 personnes et prête à aller mettre des fessées ah Broodelf il a pas bougé Broodelf il faut qu'il se bouge on a des choses à faire avec toi euh... t'es en racine du monde actuellement si je te place comme ça non t'es toujours plus rapide en racine du monde donc vas-y hop on s'approche du camp d'Oréon et on va aller chercher la clairière d'arbres au soleil alors il y a du monde hein il y a Findle je sais pas ce qu'il a construit là chemin des racines du monde déverrouille le recrutement de garde sylvain ok donc il y a probablement une armée de quelques héros et de garde sylvain très bien ce qui peut être problématique mais je pense que ça devrait aller et on est sur Durtu on a fait le tour ok parfait est-ce qu'on peut pas investir ? non le jeu nous dit que non du coup allez on va passer le tour avant d'arrêter l'épisode pour le plaisir alors lui j'imagine qu'il veut continuer de nous draguer une alliance défensive il commence à devenir un peu plus fort bon pas trop il va finir probablement par confédérer avec les autres provinces est-ce que t'accepterais ça c'est quoi ? c'est quiang ça ? c'est quiang c'est quiang 9,7 tout le monde tu me files 2700 alors du coup je viens de payer pour aller dedans donc c'est pas intéressant on va plutôt lui caser un maximum de sous là-dessus on va accepter l'alliance mine de rien sur ce flanc là il y a quand même beaucoup d'ennemis un peu planqués entre le scaven, Grimgor et compagnie ça va leur donner des occupations ah ça y est Malekith arrive tout le monde me rejoint parfait les bois d'Atl Loren brûleront on va voir ça c'est où ça ? une gorge de noobie ah oui ok c'est Snitch qui reprend ce qu'il veut c'est pas grave hein de toute façon nous ça nous coûte rien et lui il perd les bâtiments de construction et compagnie à chaque fois et Chobity devrait être à même de venir le titiller un peu après ok Nagaron a invoqué une arche noire Nardwine gagne architecte très bien battez l'armée du seigneur suivant ah encore un je peux pas l'avoir cette fois on a un murmure ici ça c'est cool parfait ça c'est très très bon ça on va pouvoir aller le voir direct enfin non on va pouvoir arrêter l'épisode il est suffisamment long je m'emballe je sais vous en voulez plus moi aussi j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde